Calé à la 11ème place, la JOCR a une avance confortable sur la zone rouge mais reste loin du haut de tableau également. Cette fin de championnat aura notamment pour objectif de préparer la saison prochaine. Clermont pour sa part est 6ème et mathématiquement pas hors du coup pour la montée. Mais c'est surtout des deux points abandonnés lors de la dernière journée qui pourraient coûter cher dans la quête pour les playoffs. Les Clermontois menaient 2 à 0 face à Niort à un quart d'heure de la fin avant de se faire rejoindre à 2 buts partout. Pas grand chose à signaler dans la première période. Alors on file directement dans la deuxième qui va partir sur les chapeaux de roue. 47ème minute le but de Rémi Dugimont. Ouverture du score des Auvergnats grâce au très régulier et précieux Rémi Dugimont. Sa 9ème réalisation, on avait inscrit 13 la saison dernière. Le trio offensif du Dugimont, Honora et Ajorque décisif lors des dernières journées pour Clermont. Et c'est Joseph Lopi, l'ancien socialien, le sénégalais, qui à un quart d'heure de la fin va permettre aux hommes de Pascal Gastien de s'échapper. Zachary Boucher est trop court. La déception dans les travées de la Baie-des-Champs. A maigre espoir lorsque M. Gayoust désigne le point de pénalty à 5 minutes de la fin. Mohamed Yattara trompe Paul Bernardoni. 2 buts à 1. Mais le retour des hommes de Pablo Correa aura été trop tardif. Clermont s'impose 2 à 1. Et signe une belle victoire à l'extérieur pour se rattraper des points perdus le week-end dernier à domicile. Les Clermontois sont toujours dans la course pour les play-offs. Deuxième défaite consécutive en revanche pour la JIA. Sous-titrage ST' 501